Voici une courte vidéo sur Graspable Mathématiques pour montrer le Canva. Alors une fois qu'on est rendu ici, ça peut être intéressant d'ouvrir avec un comble pour pouvoir faire une sauvegarde, mais ce qu'on va voir c'est en haut à gauche, on peut commencer par mettre une consigne à l'élève, qui je vous invite à être la plus courte possible, on peut aussi l'enregistrer, on peut tourner une vidéo et la mettre là, c'est intéressant. Après ça on va aller prendre une expression mathématique. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'une fois qu'on prend l'expression, on voit le clavier, et dans le clavier il y a l'option de carré, donc dans l'optique de demander un terme manquant. On pourrait composer un problème ouvert, comme boîte plus boîte égale 9. Je peux me servir des touches du clavier ou avec ma souris venir sélectionner. Une fois que c'est fait, donc on dit d'accord, et là l'élève va commencer à résoudre sa solution. Je vais prendre la boîte, qu'est-ce qu'elle pourrait valoir? Alors ça pourrait être 2, je remplace ma boîte, je prends ma deuxième boîte, je pense que c'est 7, je la mets. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'élève peut dire, ok, si j'additionnais ces deux chiffres-là ensemble. Dans un premier temps, le but c'est d'enlever les parenthèses, et par la suite on va faire l'addition. Ah, voilà, ça fait 9 égale à 9, donc les deux choix de boîte étaient bonnes. Ce qui est l'avantage de Graspable Math, c'est qu'on peut voir toute la démarche. Alors on va déplier ici pour voir la démarche de l'élève. Alors s'il avait une erreur, on pourrait voir l'erreur, et je pense que c'est un gros avantage de Graspable.